Bien, salut à toi qui est en train de regarder cette vidéo. Je fais un petit face caméra parce que, comme tu as peut-être remarqué, tu fais partie des quelques followers. D'ailleurs, en parlant de mes followers, salut maman, je te dis bonjour. Je ne sais pas combien j'ai de followers exactement, des gens qui suivent ce travail-là. Mais bon, pour ceux qui ont suivi, j'avais annoncé au début du confinement que je ferais une vidéo par jour pendant 15 jours qui correspondait à la première période de confinement. J'avais une bonne pêche retrouvée, c'était mon défi de filmmaker pour ce début de confinement. Et donc aujourd'hui, je n'en ai pas posté. Voilà, il y a un trou, l'épisode 8 est manquant. Et je voulais faire une petite vidéo là-dessus parce que si je veux faire ce métier-là de réalisateur, de vidéaste, c'est parce que depuis très longtemps, je cherche comment faire un métier où je me fais plaisir. Qu'il ne soit pas une corvée, qu'il ne soit pas créatif, qu'il m'offre des conditions de travail que j'aime. Au niveau de batterie, il est faible. Et bon, je suis arrivé quand même à la conclusion que jamais aucun travail ne sera que du plaisir. Mais là, j'ai atteint un point de fatigue. J'ai très mal dormi pendant cette première semaine de confinement. Et je ne sais pas si ça vous le fait, je pense qu'il y a certains qui vont se reconnaître et peut-être d'autres pas du tout parce que même quand ils sont fatigués, ça n'arrive pas. Mais tout d'un coup, mon esprit perd son ancrage. À chaque fois que je commence un truc, ça m'appelle à faire trois autres trucs différents que j'essaye de faire en même temps, etc. Jusqu'à ce que je devienne complètement submergé et qu'émotionnellement, je craque. Ou alors pour ne pas craquer, juste je fous ça en l'air, je procrastine. Ou alors mon inconscient fait des trucs du style oublier de recharger une batterie, oublier de changer une carte mémoire, oublier de faire le point. Et du coup, le résultat, je me prends les pieds dans le tapis et je me casse la gueule. C'est un peu ce qui s'est passé hier. Donc je me suis dit que j'allais faire une pause. Que j'allais rompre ce défi d'une vidéo par jour pendant 15 jours. Et voilà, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est un échec ou pas ? Genre, oh putain, je me suis lancé un défi et j'ai échoué, quoi. Et je pourrais le prendre comme ça. Je pense qu'il y a une petite partie de moi qui le prend comme ça. Et puis, il y a une autre partie qui se dit, putain, j'ai fait sept vidéos d'affilée, quoi. Enfin, concrètement, j'en ai fait six parce que la dernière, c'était un joker, comme je disais, en espérant que j'allais tenir le rythme jusqu'au bout, qu'il fallait juste que je poste ça. Mais voilà, ça commence à me saouler. J'ai pas besoin de faire ce truc-là, il n'y a pas d'enjeu derrière. Autant que je sache. Putain, est-ce qu'il y a un enjeu ? J'ai une petite angoisse, là, tu vois, genre. Si l'enjeu, c'était de me dire à la fin des 15 vidéos, si je les avais faites, j'aurais souffert, j'en aurais chié, mais je me serais dit, yes, je peux le faire, quoi. Avec ce côté no pain, no gain, et ce... et cette notion de combat, quoi, de baston. La vie, c'est dur, il faut se battre, et en fait, ça me fait chier. Je suis d'accord, des fois, c'est nécessaire de se battre. Mais je suis pas sûr que ce soit autant que ça nécessaire de se battre. D'ailleurs, il y a beaucoup de questionnements à ce sujet-là sur le confinement. Non, pas sur le confinement, mais sur la pandémie, quoi. Avec le vocabulaire très martial qui a été utilisé par le président et par d'autres. Et puis, il y a des postes absolument magnifiques, partagés sur les réseaux sociaux, qui disent, non, non, on n'est pas en guerre, on est en temps de paix, et il serait peut-être temps d'arrêter de penser de cette manière-là. Et donc, force est de constater que, pour revenir à mon cas perso, j'aimerais arrêter de penser de cette manière-là, et je continue de penser de cette manière-là. Comme un combat, comme une lutte, où il y aurait un gagnant et un perdant, genre, j'ai vaincu le défi, et là, moi, j'ai été vaincu par le défi. Ça me fait chier, j'ai pas envie de penser comme ça. J'ai envie de jouer, j'ai envie de danser. Dans une danse, il n'y a pas de... Quand tu danses le matin, parce que t'as mis de la super zig, quand tu danses dans un bal, quand tu... Bon, il y a des compétitions de danse, mais là, c'est un cadre très précis. Voilà. J'ai envie de vivre ce métier, cette vie, comme une danse, plutôt que comme un combat où il y aurait un gagnant et un perdant. Donc voilà, je vous invite à réagir. Vous, est-ce que ce mode de combat, vous l'appliquez et ça vous va ? Ou est-ce que vous arrivez à installer autre chose dans votre vie ? Est-ce que du coup, tout d'un coup, ça redevient un combat un peu malgré vous, comme ça a pu m'arriver à moi ? Voilà, si ça me dirait bien d'en discuter avec vous, d'en discuter avec toi. J'ai commencé par tutoyer au début de la vidéo, il faut que je sois cohérent, bordel. Donc avec toi, éventuellement. Voilà, voilà, voilà. Sur ce, je te souhaite beaucoup de douceur dans la manière dont tu vis ce confinement. Et voilà, prends bien soin de toi. Et ne prête pas trop attention à ceux qui critiquent. Voilà. Et moi, je vais essayer de faire de même. Voilà. Ciao, bisous !